... Allez, bon, il me semble que c'est bon. On va démarrer à 10h02. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place au tour du ring. Et par conséquent, je vous souhaite et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous allons vous montrer une vitrine de notre belle race Montbéliard. Une vitrine qui a été triée sur le volet par des commissions de tri départementales et régionales pour certaines. Alors même si la Montbéliard, il s'impole des campagnes franco-ontoises, dont le verre de ses pâturages lui va très bien noter, vous allez voir que la vitrine qu'on va vous présenter vient de 14 départements différents et de 39 élevages. Sans plus attendre, on va démarrer par la catégorie adulte et on va accueillir la première vache de ce concours, des vaches en cours de 3e lactation. Donc la première à rentrer sur le ring, elle porte le numéro 54, elle s'appelle Oled, elle nous est présentée par la SEA du Léman à Chins-sur-Léman dans le département de la Haute-Savoie. Elle est suivie par l'animal qui porte l'œil. Le numéro 55, elle s'appelle Occitanie. Occitanie nous est présentée par le GEC Élevage négron à Bins dans le département de la Haute-Loire. La première à rentrer sur le GEC Élevage négron à Bins dans le département de la Haute-Loire. La première à rentrer sur le GEC Élevage négron à Bins dans le département de la Haute-Loire. Le GEC Gagelin à Montpéreux dans le département du Doubs nous présente Obad. Et Obad porte le numéro 57. Et la dernière de cette section 3A, elle porte le numéro 59, elle s'appelle Outrance. Elle nous est présentée par le GEC Yoni à Val-sur-Loire dans le département du Jura. La première à rentrer sur le GEC Élevage négron à Bins dans le département de la Haute-Loire. Alors pour vous présenter un peu plus la Montbéliarde, donc cette vache pirouge, d'un rouge plutôt vif. La Montbéliarde, elle est reconnaissable surtout à sa tête blanche délimitée de ses oreilles rouges. Eh bien la race Montbéliarde, c'est la deuxième race laitière élevée en France en termes d'effectifs. Pour vous donner un chiffre, au contrôle laitier, nous recensons en tout début 2023 386 000 Montbéliarde. Alors même si la Montbéliarde, elle est la deuxième race laitière élevée en France en termes d'effectifs, la Montbéliarde, c'est surtout la première race d'origine française. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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